Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de KinoPassion, le rendez-vous des passionnés de cinéma. C'est après avoir suivi les classes des conservatoires de Nîmes et Montpellier puis l'école de théâtre de Saint-Etienne que mon invité va partir à la conquête de Paris. Ses débuts au cinéma se font à la suite d'un premier casting devant la caméra de Chantal Ackermann qui lui offre le rôle féminin principal dans Nuit et Jours. Ensuite, Guylaine va tourner face à l'objectif d'Étienne Châtillèze, Hélène Angèle, Bruno Podalides, Zabou Bretman, Pierre Jolivet, Edouard Baer, Valéria Bruni Tedeschi, Paul Verhoeven et plus récemment Laurent Tirard et Olivier Péion. Guylaine se produit aussi régulièrement sur les planches et à la télévision. J'ai le plaisir de recevoir une actrice solaire, Mademoiselle Guylaine Londaise. Bonjour Guylaine, bienvenue dans KinoPassion, merci d'avoir accepté mon invitation. Je vous en prie. Je vais très bien, même s'il ne fait pas très beau là et qu'il y a grève, n'est-ce pas aujourd'hui ? Pour se déplacer, c'est un peu compliqué, mais tout va bien. Tout va bien. Guylaine, comment est née votre vocation ? Ma vocation est née, je pense, grâce à ma mère. Ma mère était folle de cinéma. Pendant la guerre, elle allait beaucoup au cinéma. Dans les années 40, elle avait 11 ans, un peu plus de 11 ans même. Et donc, elle allait beaucoup au cinéma. Et elle a gardé ça. Et donc, on n'allait pas forcément au cinéma, mais on regardait deux fois par semaine. Vous savez, le ciné-club, le cinéma de minuit, le dimanche soir, et le ciné-club le vendredi soir après Apostrophe, vous voyez. Et donc, en fait, je regardais ça avec elle. Elle s'endormait souvent devant les films elle-même. Et moi, par contre, j'étais fascinée. C'était souvent des vieux films. Donc, j'ai vu tous les grands films du monde, puisque c'est international, le cinéma de minuit et le ciné-club. Donc, tous les grands films des années 40 à l'international, c'est-à-dire les Russes, Eisenstein, Mankiewicz, Renoir, Truffaut. Enfin, Truffaut, c'est beaucoup plus tard, mais tous les films noir et blanc, je les ai vus grâce à ces deux émissions qu'elle me laissait regarder. Et je me couchais très tard, en effet, mais j'ai adoré voir Rossellini, Ford, je ne sais pas, tous les grands films du monde, je les ai vus, quoi. Et je pense que vraiment, ma vocation est née là, parce qu'en fait, tout de suite, la magie était là, le rêve. Et en même temps, le rapport au monde, je pense que je comprenais beaucoup de choses grâce au film. Mes parents ne lisaient pas, mes parents n'écoutaient pas de musique. Par contre, le cinéma, du coup, a été une grande ouverture au monde pour moi. J'ai vu des films japonais, j'ai vu des films chinois aussi. Donc, vous voyez, espagnol, enfin, le monde, quoi, était là. Et j'ai découvert des films extraordinaires et qui m'ont fait grandir, en tout cas réfléchir très rapidement. C'est ma culture, en fait, le cinéma. Voilà. Alors, merci, et on en parlera tout à l'heure quand on abordera vos coups de cœur. Ouais, super. Vous avez tourné dans plus d'une quarantaine de longs métrages, parmi lesquels Le Bonheur est dans le Pré, de Étienne Châtillèze, Liberté au Léron, de Bruno Pedalides, Primère, de Hélène Angèle, Benedetta, de Paul Verhoeven, et tout récemment, Juste au ciel, de Laurent Tirard, et Arrête avec tes mensonges, de Olivier Péillon. Alors, de la comédie au drame, ce sont des registres et des rôles très différents. Comment les abordez-vous et que vous apportent-ils ? Comment vous influencent-ils ? J'aime autant jouer la comédie que le drame. Et quand il y a écomédie et drame dans un film, je suis encore même, on va dire, très bien servie. C'est-à-dire que j'aime passer de l'un à l'autre, c'est ce qui me passionne le plus et c'est ce qui, pour moi, raconte le mieux l'humain. C'est-à-dire de passer de la légèreté à la gravité, de la souffrance à la beauté. Je ne sais pas, je trouve que ça raconte bien la nature humaine. Et donc, quand je peux, dans un film, passer de l'un à l'autre, j'en suis ravie. Comment ça m'influence et comment je travaille ? Je travaille de la même façon. En fait, c'est pour moi une même partition, une même partition, je dirais presque musicale. Parce que j'aime beaucoup travailler avec le son de ma voix. C'est la voix qui beaucoup induit ce que je cherche. Ce que je cherche, au départ, je ne le sais pas. Quand je lis une première fois, une deuxième fois, une troisième fois, des choses viennent, arrivent. Je lis beaucoup, beaucoup les scénarios. Je lis énormément parce que j'ai besoin de rêver beaucoup. Et la rêverie ne se fait pas instantanément chez moi. J'ai des idées, j'ai des images qui viennent. Mais pour arriver à aller profond en moi et trouver même le son, les sons, la musicalité de ce que je vais raconter, j'ai besoin de beaucoup de temps et de rêver. Et donc, du coup, je lis énormément le scénar. Et je travaille énormément. Ça, c'est vrai. Je travaille beaucoup. Je peux travailler aussi instantanément. Ça m'est arrivé parce qu'on peut faire des improvisations dans un film. On peut improviser. Et ça, je sais faire, mais j'ai besoin quand même de beaucoup, beaucoup travailler. Et ça m'influence parce qu'on raconte des gens de toutes sortes, des riches, des pauvres, des malins, des humbles, des monstres, des merveilles, des anges et tout ça en même temps, des fois aussi. Donc, en fait, c'est toutes les couleurs que j'essaie de trouver pour un seul personnage. C'est-à-dire que j'aime avoir un tableau avec toutes sortes de nuances à l'intérieur. Je n'aime pas me sentir primaire et enfermée dans une histoire primaire. Je n'aime pas être enfermée dans une idée d'un personnage. J'aime avoir la liberté d'imaginer qu'elle a toutes les possibilités, même si c'est un monstre, et qu'elle a toutes les possibilités, même si c'est un ange. La noirceur n'est jamais loin. Et pour le monstre, la beauté n'est jamais loin. Évidemment, je ne juge pas, je ne condamne pas. Je sais trouver en moi ce que j'ai pu voir de la vie, ce que moi je connais de la vie. À mon humble endroit, j'essaie de rendre le plus possible l'humanité telle que je la ressens et telle que je peux la constater autour de moi. Voilà. Donc, en fait, si ça m'influence, ça m'influence parce que nous, on est obligés de réfléchir dans le sens où quand on regarde quelqu'un, on est très… En fait, nous sommes des gens très obsessionnels en général. Nous sommes des gens qui regardons beaucoup, observons beaucoup, parce que c'est notre métier d'observer l'âme et les éléments. C'est ce que j'allais dire, il y a une grande part d'observation, bien sûr. Eh oui, et c'est humblement qu'on le fait. Puis on le fait même à notre insu, en fait. Mais je sais que depuis que je suis enfant, c'est comme ça que ça se passe, en fait. Je regarde. Et j'ai vécu, donc, entre avoir regardé, compris ou pas compris, je suis une humble humaine. En tout cas, j'essaie de trouver des solutions, si j'en ai pas, de laisser faire mon imaginaire et mon cœur. Quel est votre film référence, votre film ou vos films coup de cœur qui ont déclenché votre passion pour le cinéma ? J'en ai tellement. Donc j'ai essayé, j'ai essayé, vous savez quoi ? J'en ai tellement. Mais vraiment, il faut me croire. Et puis ma période préférée au cinéma, c'est, je dirais, le muet déjà. Donc entre 29 et 45, et dans le monde entier. Et en effet, c'est là-dedans que j'ai baigné avec Ciné Club et Cinéma de Minuit, donc, que je vous disais. Et donc, en fait, le premier film que j'ai vu et dont je me souviens, je devais avoir 8 ans. Et ma mère s'est endormie devant un film qui est incroyablement fort. En tout cas, il a été pour moi. C'est Fritz Lang, c'est M. le Maudit. Et j'avais des images de petites filles avec le ballon. J'avais des images de quelqu'un qui siffle. Et j'avais surtout les gros plans en noir et blanc. Donc l'expressionnisme allemand de Fritz Lang. Après, j'ai vu Metropolis. Après, j'ai vu tous les films de Fritz Lang parce que je suis fan de Fritz Lang. Mais j'ai commencé par celui-là et j'avais 8 ans. Et je crois que la façon qu'il avait de filmer, les cadrages étaient juste dingues. Et parce que je l'ai revu, évidemment, depuis le noir et blanc. Je suis fan du noir et blanc, absolument fan du noir et blanc. Ça me... C'est magique, en fait. C'est vraiment la lanterne magique pour moi. C'est Alibaba. Dès que je regarde un film de ces années-là, déjà, je suis complètement bouleversée. Donc j'ai commencé par Amnio Maudit. Je dirais, en tout cas, de ceux dont je me souviens. Ensuite, ce que j'ai vu et qui m'a marquée aussi, parce que là, pour le coup, on est dans le fantasmé, fantasmagoric, c'est l'aventure de Mrs. Muir, de Mankiewicz, dont je suis fan totalement aussi, avec Jane Ciarney et Rex Harrison. Je suis totalement fan de ce film. J'ai dû le revoir depuis... J'ai évidemment les DVD de ces films dont je vous parle. Je l'ai revu plusieurs fois. J'aime ce rêve-là. J'aime cette possibilité-là d'un monde parallèle. Et je suis totalement fan de Jane Ciarney et Rex Harrison. Et voilà, il y a celui-là. Celui que j'aime par-dessus tout aussi, je pense que ça fait partie de mon top 10, on va dire. C'est « La nuit du chasseur » de Charlotton. « La nuit du chasseur » parce que là, on parle de l'enfance. Il est en noir et blanc aussi. Et c'est l'enfance... Comme en fait, je suis bouleversée qu'on raconte l'innocence bafouée, humiliée. Il subit le monde. Et les adultes, il est en noir et blanc, c'est juste sublime. Par exemple, il y a des images aussi qui racontent la magie de la nature et des enfants dans la nature. Et la magie de la beauté puisqu'ils s'enfuient. Robert Métchoun qui est extraordinaire là-dedans. Les pourtuies et la nature, c'est comme si elle les enveloppait de beauté et de protection lumineuse. Il y a Liliane Guiche qui est extraordinaire. Donc voilà, ça c'est un grand film pour moi. Grand, grand film qui m'éblouit et qui me fait peur. J'ai un autre film aussi, quand j'étais enfant, qui m'a bouleversée ça. Mes parents ne savaient pas que je le regardais. J'étais dans le couloir et j'avais poussé la porte parce que j'avais commencé à regarder « Les raisins de la colère » de John Ford. Je suis folle aussi. Et donc vous voyez, je vous parle de films assez forts. enfants qui m'ont marqué. « Les raisins de la colère », du coup, je l'ai vu jusqu'au bout. Et je me rappelle être allée me coucher, je dois avoir dix ans. Et je pleurais. Et je ne pouvais pas en parler à mes parents parce que là, pour le coup, je devais aller me coucher. Et je pleurais. Ce film m'avait bouleversée sur la misère. La crise de 29. Avec Henri Fonda. Et puis j'aime tellement John Ford. C'est un de mes réalisateurs favoris. Donc ça m'avait... Si vous saviez, je serais allée me coucher, j'avais dix ans. Donc je ne pouvais pas dire... Je ne pouvais pas partager ce que j'avais vu. Et je me rappelle, je serais allée me coucher en pleurant parce qu'on parlait de pauvres gens, de la misère profonde et le combat des gens pour vivre, pour juste manger. J'étais, mais dans tous mes états. Donc on va dire que ceux-là... Le voleur de bicyclette aussi, je suis fan total. Je l'ai vu tôt aussi. Vous voyez, c'est des films qui ont été formateurs pour moi. Formateurs parce que du coup, je ne sais pas, c'est bouleversant. Ces films sont grandioses pour moi. Ils parlent de l'âme humaine, du cœur battant des gens pour se sauver, pour vivre. Alors, ça, ça me bouleverse totalement. Pouvez-vous nous raconter, s'il vous plaît, une anecdote ou des anecdotes de tournage ? J'avais envie de commencer par une anecdote qui n'est pas simple, qui n'est pas facile, parce que je n'avais pas envie de raconter qu'il n'y avait que de la légèreté, de la facilité à faire ce travail. On rencontre de sacrées difficultés par moments. Et donc, j'étais jeune, ça je tiens à le dire quand même. J'étais jeune, c'était un de mes premiers grands rôles. Et en fait, j'ai réalisé très vite, très rapidement, que sur le tournage, le chef opérateur ne m'aimait pas. C'était un homme assez brutal pour ses équipes, déjà. Je n'aimais pas la façon qu'il avait de me parler. C'était une façon brutale, exactement, sans gants. Et j'étais encore vraiment novice, quand même, même si j'avais déjà fait quelques films. Et il le faisait toujours quand le réalisateur n'était pas là ou quand il ne pouvait pas entendre. Et en fait, il me parlait plutôt brutalement. Donc, il me dirigeait brutalement. Et j'ai senti qu'il ne m'aimait pas. Donc, vous imaginez, sentir, sentir que quelqu'un vous regarde derrière l'objectif. Donc, c'est lui qui voit en premier votre vibration, la vibration de votre âme à travers les yeux, à travers votre peau, parce que la peau vibre aussi. Et donc, voilà, je me sentais très, très mal. Et en fin de semaine, quelques fois, et souvent même pour le plaisir de boire un verre ensemble, surtout quand on travaille en province, personne n'a ni sa famille, ni ses amis. Donc, en fait, en général, on se réunit pour boire un verre et pour, on va dire, clore la semaine en beauté. Et là, je me souviens que j'étais assise à une table. Il me dit, quand on m'a dit que c'était toi qui jouais le premier rôle, je me suis dit, bah dis donc, elle n'est pas belle, qu'est-ce que je vais faire avec ça ? Et il m'a dit, au fur et à mesure que tu joues, c'est bien, c'est bien, tu joues bien, c'est bien. Et il est reparti. Donc, c'est pour vous dire que par moment, la fragilité peut venir de toutes parts sur un tournage. Quelqu'un peut ne pas du tout vous aimer, mais n'importe qui sur le tournage. Et vous êtes la cible souvent favorite ou vous pouvez être la cible de certaines personnes. Et je dis ça pour raconter aux jeunes gens, s'il y en a qui nous écoutent, qu'il faut se défendre tout de suite et dire, tu ne me parles et tu ne m'adresses pas la parole comme ça. Tu n'as pas le droit. Ou quitter carrément le tournage et dire, quand ce monsieur ou cette dame voudront bien me parler avec respect, je reviendrai. Et vous avez le droit. Oui. Non, non, mais c'est un beau conseil à donner. Oui, puis ça a été une expérience assez forte. Ce qui nous tue pas nous rend fort, et c'est ce qui a été le cas. Mais je dois dire que ça a été un combat intérieur. Il touchait à quelque chose de très profond chez moi. Voilà. Chère Guylaine, quel est l'objet cinéma que vous avez choisi de nous présenter ? Et pourriez-vous nous en raconter l'histoire, s'il vous plaît ? Alors, j'en ai quelques-uns. J'en ai eu quelques-uns. C'est un clap. J'en ai quelques-uns. J'en ai une petite collection. Ce n'est pas toujours le cas, mais régulièrement, les accessoiristes ou la déco, ça dépend. Non, c'est un peu tout le monde qui peut se mettre à faire les claps pour toute l'équipe. Et ça, c'est le clap de primaire. Donc, le film d'Hélène Angèle. Il est joli parce qu'en fait, il y a un dessin d'enfant. Et puis, j'ai adoré faire ce film. Et donc, voilà. Je trouve qu'il était assez rigolo, cet objet. Et puis, ça raconte en effet le temps. Le temps sur un tournage entre avant et après. C'est terminé. On a un temps donné entre chaque coup de bois. Et donc, c'est très excitant en fait, ce moment en fait. Il est très important. On se rassemble à ce moment-là. Donc, j'aime beaucoup cet objet. Puis, j'adore le bruit. J'adore le bruit du clap. J'adore ça. J'en ai un aussi sur mon bureau. Eh oui ! Celui-là, je ne l'ai pas eu sur un tournage. J'avoue, c'est un cadeau qu'on m'a fait. Voilà, des amis, sachant que c'était très… J'étais un passé de cinéma. En fond, c'est un noir. D'accord. Et j'ai fait mon petit clap. C'est bien. Parlons maintenant de votre actualité. Vous étiez récemment à l'affiche de Juste Ciel. Et vous êtes avec tes mensonges. Quelle est votre future actualité ? Je vais tourner dans un film, le film d'une jeune femme canadienne. C'est pareil, c'est une adaptation. L'adaptation d'un roman qu'elle a lu et qu'elle a adapté. Et qu'on va tourner au mois de mai. Je vais jouer dans une série que j'ai déjà commencé. On a déjà fait deux saisons. Les Bracelets Rouges, voire trois même. Les Bracelets Rouges pour TF1 que j'adore faire. Je joue le rôle d'une oncologue. Dans l'adaptation de cette jeune femme canadienne, je vais jouer une fermière. Donc, j'adore. Là, c'est une oncologue. Et au théâtre, je vais reprendre une pièce qu'avait montée Zabou Bredman avec Isabelle Carré, Dominique Pinon, Éric Pratt et Liliou Badiou. On va être cinq à reprendre un spectacle qui avait un succès fou au Théâtre de l'Atelier. Et ça, ça va être normalement en septembre au Théâtre 13 dans la mise en scène de Zabou Bredman. Et puis, j'attends une autre réponse aussi d'une chose que j'aimerais beaucoup faire. Donc, voilà. On croise les doigts. Voilà. Exactement. On dirait rien, on croise les doigts. On attend. Super. Ouais. Il y a des belles choses. Tout va bien. Ouais, il y a des belles choses. Tout va bien. Tout va bien. Je remercie. Eh bien, merci, chère Guylaine. Mais, Jérôme, c'est bon. D'avoir participé à cet épisode de Kino Passion. Merci de nous avoir fait partager votre amour et votre passion pour le cinéma. Merci à vous, vraiment. Merci. Merci à vous de nous avoir regardés. Si cela vous a plu, surtout, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube de Kino Passion, à la partager, à la liker, à la faire connaître. Je vous donne rendez-vous prochainement pour un nouvel épisode de Kino Passion avec un nouvel invité. Au revoir, Guylaine. Au revoir. Au revoir. Salut à tous. Vive le cinéma. Allons au cinéma. Vive la passion du cinéma. Exactement. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 – Sous-titrage FR 2021